On parle plus des menstruations, des choses qui étaient taboues avant, alors que ça fait complètement partie de la pratique sportive. Quand on tape sport féminin sur YouTube, les trois premières vidéos qu'on voit, c'est que des femmes sexies. On voit des vidéos qui sont liées au corps et pas à la performance. On a peut-être un problème de communication, dans le sens où elles ne sont pas forcément mis en avant. Par exemple, quand on veut regarder une finale qui est à la télé, on va nous présenter principalement les matchs masculins. On peut même y tomber par hasard sur ce type de match, alors que le féminin, il faut aller chercher tout de suite l'information. Est-ce que ça va être diffusé ? Est-ce que c'est par le biais de la télé ? Est-ce qu'il faut même passer par Internet ? Ce n'est pas encore fluide comme on peut l'avoir sur des matchs masculins, par exemple. Les footballeuses, encore une fois, de l'Olympique lyonnais, ce n'est pas la première fois qu'elles remportent la Champions League, mais par contre, elles ne font jamais la lune de l'équipe. On préférera toujours mettre un homme. Peu importe le sport, on dira toujours « non, ça c'est mieux, c'est plus attrayant, etc. » Alors oui, j'ai connu des discriminations. Par exemple, vous faites partie d'un club et vous devez aller vous faire soigner, et on vous dit « en fait, tu ne peux pas te soigner dans le même lieu que les garçons, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'interférences. » Donc on préfère que j'aille m'entraîner et me soigner dans un autre lieu qui est à 45 minutes de mon centre d'entraînement. Donc je n'ai pas aimé, et puis le regard aussi de se dire « on fait partie d'une même maison, mais en fait, les filles, ce n'est pas possible de cohabiter. » Ça, c'est malheureux en tout cas. J'ai le sentiment qu'on met un peu plus de lumière sur les filles dans le sport, que ce soit dans le milieu du foot ou du rugby, aussi peut-être par le biais des réseaux sociaux, où les informations vont quand même assez vite. Les marques font beaucoup plus d'efforts ces deux dernières années pour inclure tout ce qui va être les problèmes qui sont liés aux femmes. On voit récemment avec différentes marques qu'on parle plus des menstruations, des choses comme ça, des choses qui étaient taboues avant, alors que ça fait complètement partie de la pratique sportive, parce que quand on est une athlète et que, par exemple, on va avoir ses règles pendant un championnat ou un grand championnat, comment on fait pour le gérer ? À qui on en parle ? Et puis on se sentait un peu mal à l'aise d'en parler avec nos coachs, surtout si c'est des hommes. Aujourd'hui, on a de grandes championnes, que ce soit en karaté, en judo, des filles qui font des médailles olympiques, qui sont championnes du monde. Alors je vous avoue que mon icône, c'est Laura Flessel, puisqu'en termes de Jeux Olympiques, les moments phares où on mettait les femmes en avant, c'était lors des Jeux Olympiques. On a eu Marie-Josée Pérec, on a eu Laura Flessel, des femmes noires. En termes de représentation, s'il y a bien une personne qui m'a motivée à sortir de mon canapé, parce qu'il faut le dire, quand j'étais petite, j'étais fainéante, c'est Miriam Soumare, donc une sprinteuse aussi, qui fait du 100 mètres, qui vient de Saint-Arfael, qui portait le voile. À travers elle, je ne voyais pas juste une sportive, je voyais une sportive qui avait des valeurs, qui était comme elle est, et qui venait sur la piste avec tout ce qu'elle avait, et je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Il faut mixer les profils, il faut mixer les compétences, il faut aussi qu'il y ait des femmes présentes dans des métiers comme de l'ingénierie ou des sciences qui peuvent avoir une image plutôt masculine, alors que pas du tout, il faut cette mixité dans le travail également. On a besoin d'avoir beaucoup plus de femmes, c'est que comme ça qu'on changera, ne serait-ce que les mœurs, les compétitions, la représentation des femmes dans ce monde-là. Elles représentent le pays aussi bien que les hommes. Pour moi, le sport, c'est la meilleure école de vie, vous en sortirez forcément plus grand, et surtout faites de l'athlétisme, parce que c'est le meilleur sport du monde. Sous-titrage ST' 501